Quels sont pour vous les problèmes récurrents rencontrés lors d'opérations amiantes ? Le constat de l'exposition à l'amiante des professionnels du second oeuvre est à plusieurs titres alarmants. Près de la moitié de 2 millions de salariés potentiellement exposés en France seraient issus du second oeuvre. Plus de 30% des malades sont des professionnels du second oeuvre. Plombiers, électriciens, maçons sont les métiers les plus touchés du second oeuvre aux égards au type d'intervention qu'ils effectuent et qui les amènent au quotidien à intervenir sur des matériaux amiantés. Malgré tout, le risque amiant reste largement sous-estimé par ces professionnels, souvent peu ou mal informés. Beaucoup d'opérations amiantes pour des problèmes de coût, de méconnaissance de la réglementation, voire de sous-estimation du risque sont réalisées par des travailleurs insuffisamment formés. Ces opérations peuvent parfois être réalisées par des entreprises ne possédant pas la certification amiante quand elle est requise. En outre, le manque de préparation des opérations par le donneur d'ordre, le nombre insuffisant d'entreprises dites de sous-section 3 ou de sous-section 4, rendent parfois difficile l'attribution des marchés et conduisent le donneur d'ordre à sélectionner ce type d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada ...